Bonjour et bienvenue, un peu plus de Evil Dead The Game, on va faire des missions, je voulais un peu montrer les autres tueurs et survivants et tout ça, genre par exemple pour, non, c'est en collection, pour les tueurs j'ai déjà le marionnettiste à 45, Choco m'a, une personne de mon discord m'a prévenu, m'a expliqué en fait que les points qu'on récupère ou à droite, c'est un peu comme les points de sang en fait de DBD, on peut les utiliser sur n'importe quel personnage, que ce soit méchant ou survivant, Donc ça c'est une très bonne chose, super super bien, ils ont vraiment pris sur DBD, ce qui est très très cool, et du coup le niveau maximum des tueurs c'est 45, et après les survivants c'est 25, donc du coup j'avais plein de points, j'ai monté le marionnettiste Thomas, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû parce que maintenant du coup ça sert un peu à rien de jouer avec lui, parce que je prends plus de points, je suis au maximum, j'aurais dû m'arrêter à 40, mais voilà, donc du coup j'ai un tueur maxé, Et après j'ai mis un peu de niveau, un peu par-ci par-là, ou des personnages que je voulais utiliser et tout, mais ouais c'est bien, vraiment bien, en tout cas j'ai eu un commentaire en me disant, mais il devrait y avoir d'autres personnages et tout ça, Et je savais pas en fait comment on récupère les personnages, et encore une fois, Choco de Discord m'a expliqué, parce que je suis pas allé regarder, c'est dans l'émission, c'est dans l'émission, vous allez voir à chaque fois, il y a écrit, récompense seigneur Arthur et enregistrement de Crobi, L'enregistrement c'est ça, vous pouvez écouter des vieilles cassettes, enfin des tapes, des bandes, tiens c'est marrant, elle bouge pas la bande, ça tourne mais ça bouge pas, c'est marrant ça, Enfin bref, c'est les enregistrements de, du film, enfin des films, j'ai envie de dire, donc j'en ai déjà fait quelques-uns, donc j'avais envie de vous en montrer d'autres, donc là on a, c'est pour débloquer Pablo, donc de la série, donc on va faire ça, Alors ces missions sont, ça prend aller quoi, on va dire, peut-être une vingtaine de minutes à chaque fois, et j'avoue qu'elles sont pas trop simples non plus, Pablo n'est pas toujours laissé un pote en plan, ce soir il a trouvé un message, et j'ai pas eu le temps de venir, donc ça c'est Pablo, donc du coup on va pouvoir finir ça, et on va pouvoir débloquer Pablo, les habiletés de Pablo ont l'air d'être sympas, genre il peut pas se faire voir par l'entité, Il est complètement invisible en fait, donc du coup il peut se balader, il peut complètement se balader un peu où il veut, sur la map, donc ça m'intéresse assez de jouer Pablo. Ils ont pas d'habilité dans le mode solo, ce qui est bête, parce qu'on aurait pu voir un peu les habiletés qu'ils ont, mais ils ont pas. Je crois que Pablo, euh, c'est bien parce que c'est vraiment la voix des acteurs en fait de la série, ça c'est vraiment cool. Tous les acteurs ont travaillé sur le jeu, ont fait les voix, les phrases, et tout ça, c'est vraiment sympa. Donc à entrer dans la voiture, il n'y a pas de temps, ça va, parce que normalement, enfin des fois il y a du temps, genre il y a eu une démission, j'avais du temps, je devais tuer des deadites, des démons. C'était un peu chaud, on va récupérer tout ce qu'on voit, on va prendre ça, la carabine c'est bien, la carabine c'est mieux. Ah ! Allez Magnum, Magnum, Magnum fait très mal, Magnum fait très mal. Ah, faudra que j'augmente le son du jeu, je l'avais baissé, j'espère j'y penserai. Ok, c'est parti. Et j'ai envie de dire, chercher H à camping, j'ai envie de dire honnêtement, le jeu pourrait être un bon jeu un peu horreur, avec peut-être un petit monde semi-ouvert, genre avec des missions, des quêtes à faire, des trucs à monter et tout ça. Parce qu'honnêtement, la carte déjà elle est sympa, elle est très sympa, elle est très très grande et tout ça, il y a plein d'endroits, les endroits sont bien faits, il y a des cabanes, il y a des trucs à découvrir et tout ça. Un peu comme, je sais pas, genre Red Dead Redemption 2 par exemple, la map est super grande, il y a plein de trucs à découvrir. Là ça pourrait être un peu la même chose. Et ça pourrait faire un bon jeu d'exploration un peu horreur, honnêtement. Parce que l'ambiance est vraiment sympa. Vraiment sympa. Est-ce qu'il y a H ici ? C'est qui ça ? Ah. Ah, bah... Bonjour. Bonjour. On a peut-être pas dû tirer comme ça. Cool. Même dans les tirs dans le corps, c'est assez pour les tuer. Ok, on est bon. On va utiliser une amérite. Vous voyez, je pense que, honnêtement, ça pourrait être sympa. Un mode d'histoire, peut-être, ou un mode de découverte et tout ça. Ah oui, il y a des petites images comme ça, avec l'histoire qui continue et tout. Ah, je n'ai pas ici aucun message, aucun indice. Vous savez qu'il pourrait vous aider à le retrouver. El Bruyo ! Ça, on sait des choses. Un chaman. C'est comme ça, El Bruyo, qu'on dit ? C'est pas Jo, dans... Bref. Vous me direz. Je fais une erreur. Hop. Mission, mission. Bon. Je crois qu'on est bon, on peut partir. Ok, on va reprendre la voiture. Donc, on doit aller... Là. La cabane. Ça, encore. C'était dans la série où ils vont voir la famille de Pablo. Où il y a un vrai chaman. Non, j'ai cassé... Bon, ben, on va y aller à pied. Encore heureux qu'on n'a pas un temps limité, hein. Bon, ben, du coup, vous ferez un peu plus attention à la... Vous ferez un peu plus attention, genre à l'ambiance et tout ça, vu qu'on va devoir courir pour 300 mètres. Ça va être sympa. J'ai commencé à jouer aussi en survivant des persos qui tirent. Parce que j'ai fait une vidéo avec qu'un perso, en fait, de mêlée. Ouh, cool. En parlant de mêlée. Et c'est vrai que mêlée, bon, c'est sympa, c'est très solide, en fait. Mais bon, ça fatigue au bout d'un moment. Et j'ai fait, donc, un personnage qui augmente les dégâts aux armes à feu. Qui a un boost aussi pour les armes à feu et tout ça. Et honnêtement, si vous avez un peu de chance que vous débrouillez bien à fouiller un peu... Oh, putain, il m'a fait peur, ce con. Si vous débrouillez bien à trouver les bonnes armes, honnêtement, vous faites des très, 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 très gros dégâts. Genre, j'avais un magnum qui était bleu ou violet. C'était genre 600 dans la tête du boss, à répétition. Alors, bien sûr, il faut bien viser, honnêtement, la souris. C'est nettement plus simple que si vous étiez à la manette. Mais c'est fun, honnêtement, c'est assez fun d'avoir des personnages qui tirent plutôt que de taper. Ça change bien le gameplay. Quand c'est rouge, c'est un critique dans la tête. Merde. 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 C'est cool. Le bruit a disparu. Quelque chose se trame, cette amulette qu'il vous a donné. Il a déjà communiqué par son billet auparavant. Trouvez-la. Ça marche. On doit fouiller et trouver l'amulette. Par contre, il y a une difficulté avec les persos qui utilisent des armes à feu. En fait, si vous avez une arme, par exemple, un revolver équipé... Il y a trois types de munitions. Il y a munitions spéciales, telles que arbalètes, découpeurs et tromblons. Après, vous avez armes d'épaule. Donc, baguette magique, c'est le boomstick. C'est le fusil. Après, vous avez fusil et fusil à pompe. Et après, vous avez pistolet et revolver. Par exemple, moi, j'ai un revolver. Donc, il y a trois types de munitions. Si vous avez, par exemple, un pistolet équipé, cette amulette vous rendra presque invisible aux yeux des cadavéreux. Donc, les Dead Hites. Mais ne vous approchez pas trop. Si l'un d'eux, sans votre présence, ils vous attaqueront tous. Ah ! Donc, c'est pour ça. En gros, en plus, c'est bien parce que ça donne... Ça donne un peu une histoire, en fait. Un backstory par rapport au personnage de pourquoi il a des pouvoirs comme ça. Genre, comme j'ai dit, il ne peut pas se faire voir par l'entité. Et du coup, ça explique pourquoi. Parce qu'il a l'amulette de son grand-père ou je ne sais pas quoi. Tendez une voix, ton pouvoir... Oui, tes pouvoirs, pardon, sont désormais plus grands que les miens, mon neveu. Tu n'as plus besoin de moi. Trouve la main possédée Dash. Elle vous pointera dans cette direction, littéralement, puisque c'est une main. Ah ! Drôle. Il faut que je boive un petit coup. La main qui refait une apparition, c'est dans la série, c'est plutôt cool. La main qui s'est coupée. Donc, oui. Tout ça pour dire que si vous avez par exemple un revolver ou un pistolet, vous allez automatiquement récupérer les munitions de revolver, pistolet. Par contre, si jamais vous voulez récupérer d'autres munitions, il faut appuyer sur eux, il faut maintenir eux. Il faut appuyer sur eux, il faut appuyer sur eux, donc je conseille évidemment de prendre en fait tout type de munitions. De prendre tout type de munitions, parce que les munitions descendent vite. Par contre, j'ai tiré, j'ai fait du bruit. Je n'aurais pas dû faire du bruit. Et après, si vous avez plus de munitions pour un type d'arme, vous changez l'arme. Ou alors, si vous jouez en équipe, enfin avec des gens que vous connaissez, vous essayez de, genre, si par exemple vous avez un mec qui joue un melee, et pas un mec de tir, vous lui dites de prendre une arme par exemple d'épaule, genre un fusil. Pendant ce temps, vous utilisez votre revolver et vous utilisez toutes les munitions, puis après vous demandez qu'ils vous donnent le fusil. Parce qu'on peut poser, jeter nos armes en fait. Donc ça aussi c'est plutôt cool, plutôt pratique. Donc il y a plein de trucs en fait à faire en niveau coopératif entre les survivors, c'est vraiment cool. A la main. Elle est partie, la main possédée n'a pas l'air de vouloir coopérer, qu'est-ce que vous attendez pour l'attraper ? Donc ouais, c'était plutôt sympa en fait de faire ça quand j'ai joué à la tireur. C'était assez sympathique. Et vous pouvez vous donner aussi des soins, des amulettes, des munitions, les armes. Donc ouais. Vraiment cool. On va faire un petit saut ici, pour voir s'il n'y a pas de meilleurs équipements. Ah oui, le cul-de-sac, c'est vrai qu'il y a toutes les maisons. On va bien trouver un truc sympa, parce qu'on va sûrement combattre. Bon après j'ai plein de munitions et tout, donc le reste est passé. Ouais, allez, on y va. J'ai quoi, j'ai deux soins sur moi ? Ah putain, ouais, lui il résiste aux munitions. Je tire. C'est vrai que ceux-là en fait sont extrêmement chiants, maintenant je comprends un peu mieux. Pourquoi le marionnettiste était assez puissant en fait. Car les élites en fait, on dirait qu'ils résistent beaucoup aux... Résistent beaucoup aux armes à feu en fait. Elle a mal fait du bruit. C'est énorme. Il y a plein de clins d'oeil à jeu. Qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on prend ? On prend ça ou pas ? Non, je n'ai pas assez de munitions. On va prendre. Ok, ça c'est chaud max. Je suis ici à pompe. Ah, les pistolets comme ça sont pas mal, ce mi-auto. Ça c'est munitions spéciales du coup pour leur balade. Just now. Ah, c'est pas mal ça. Je préfère la carabine que le fusil à pompe. Merde, on a encore un volvert. On va reprendre le maglum. Parce qu'on a pas mal de munitions. La main possédée dash pointe vers la station service. Ça doit s'y trouver. Les mains possédées ne mentent jamais après tout. Ouh, putain, il n'y a plus de munitions partout. Il n'y a pas... Genre une arme à feu. Mais en... Genre en bleu. Ah, le découpeur. Fusil de chasse. Ah, le fusil de chasse, ça peut être pas mal. Ah, putain, par contre, c'est deux balles à chaque fois. Après, il faut recharger. Non, on va rester avec le maglum. Désolé. En plus, on a plein de balles. On est quasiment au max. Le max, c'est 50. On y va. Les finishers, là, j'adore. Ça change avec les armes. Chaque arme a au moins trois, quatre, peut-être. Trois, quatre animations pour chaque arme de mêlée. Merde. Donc, je trouve ça vraiment cool. Pour moi, c'est pas tout le temps la même chose. Ils ont pas fait l'erreur de faire tout le temps la même chose. On a quatre soins, ça va. Cette lunette vous rendra presque invisible au dessus. Oui, ça, d'accord. Merde. Ah, j'ai entendu H. J'ai entendu H. J'ai entendu H. Il n'y a rien que les petits chefs ne peuvent pas s'arrêter. Le clone n'a pas beaucoup de vile. Il prend rien. Il prend rien. Je ne peux pas sortir de ça. Je ne peux pas sortir de ça. Tu n'as pas besoin de me sauver mais... ... ta vie sera beaucoup plus facile si tu le fais. Ouais, ouais, ouais. On va passer par l'arrière. Il y avait une maison, j'irais bien voir. Allez, on y va. On continue. ... Ah oui, et la difficulté aussi, c'est que si jamais on crève... Alors maintenant, si je crève là, ça va faire 10 minutes que je joue. Ou plus de 10 minutes. Je recommence du début. Il n'y a pas de checkpoint, rien. Donc euh... Ouais, c'est... C'est bien la merde. On est bon. Donc ouais, c'est bien la merde. C'est pour ça que c'est, je trouve... Honnêtement, je les trouve assez difficiles en fait. Les missions. Pour du casu, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a un niveau de difficulté par défaut. On ne peut pas le descendre, on ne peut pas le monter. Donc ouais, je trouve le truc un peu difficile. Pour ce que c'est. Pour ce type de jeu. Je ne pensais pas qu'il allait faire ça aussi. Merde. Non ça, il ne m'a pas vu. Ouais, Pablo est fun. Il faudrait qu'on le teste quand j'aurai en sérieux. Est-ce que... Ouais, il peut plus ou moins se balader tranquille. Ça va mettre un peu de merde. Oh mon dieu, pas un pain quoi ! Oh les dégâts quoi. S'il te plaît quoi. Encore deux couets je crevais là. Il n'y en reste plus qu'un seul soin. Je me demande si le fait de courir les alerte un peu plus facilement. Pour l'instant j'ai l'impression que c'est surtout la vue. Et c'est tout. Bon ça va. J'espère que ça va être fini. Ah ça va durer une trentaine de minutes au final. Ça va durer 25 minutes. On va sûrement avoir un combage je pense. Quand tu veux tu t'esquives. Bon j'espère que c'est le dernier jerrycan à récupérer. Mets-moi des amulettes. C'est du soin. Il y a encore un jerrycan à récupérer. Mais vous voyez que... Enfin je trouve moi que l'ambiance est cool. Merde. Il s'appelait quoi. Il se faisait... Enfin quand il est devenu chaman tout ça. Qu'il a vraiment accepté son... Sa famille et tout. Enfin ce qu'il était. Je crois que... Ouais le chaman spécial en fait. Le brouillot et le spécial. C'était marrant. Il est cool Pablo. Non là c'est vraiment cool. Bon. Il a l'air d'être bon. Oh. Oh merde ce boss. Non, 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 non. On a pas d'amulettes. On a pas d'amulettes. Quoi c'est vrai. Il y a rien et tout là. Ça me rappelle un peu... Comme je disais. Genre avec la map et tout ça. Genre des zones à explorer. Mais même il y avait genre Alan Wake et tout ça. Vous pouviez assez vous balader et tout. Surtout dans la forêt. Enfin Alan Wake c'est surtout ça. Du coup ça rappelle un peu. Enfin je trouve. Et voilà. La sauce Evil Dead. Je pense qu'ils tiennent un truc là. S'ils veulent faire un jeu solo. Ou coopératif. Pas un style DBD. C'est ça que je veux dire en fait. Je pense qu'on a une base solide pour faire autre chose. Après ils vont jamais le faire. C'est un jeu à 40€ je rappelle. C'est pas un jeu 60€, triple A tout ça. C'est 40€. Ça dure un peu plus longtemps que prévu. Bonne trentaine de minutes pour faire ça. Juste pour débloquer un perso. C'est bon on est prêt. C'est bon on est prêt. Bon on peut juste rester sur la route. Par contre il y a un truc embêtant. C'est qu'on peut pas se déplacer quand on a la carte ouverte. Ça je trouve ça méga méga handicapant. Vraiment vraiment chiant. Ne touche pas à toi. Parce que l'élite il va nous arrêter en fait. Et après si on bump trop de méchants ça va nous détruire la voiture. Après en solo d'avoir peur je crois pas que ça fasse grand chose. Un peu. Ouais je crois pas que ça fasse grand chose. Ouais ça va on est sorti. Vous allez sauver l'élu. Et vous êtes enfui dans sa super caisse. Il est temps d'aller se la couler douce dans un coin chaud à Jacksonville peut-être. Ah oui c'est vrai qu'il est fan de Jacksonville à chaque fois. C'est là où il veut finir ses jours. Je sais pas pourquoi. Donc on a récupéré ça. On a récupéré aussi un autre enregistrement. Il faut pas l'écouter parce que sinon après ça va ça va libérer les démons. Alors maintenant on a Pablo. Pablo qui est un soutien. Pablo qui est un soutien. Donc lui activer permet de commencer à créer une amulette qui est lâchée par terre une fois terminée. Donc il peut donner des amulettes aux gens. C'est cool. Et après les démons ne peuvent plus vous détecter à l'aide de la vision démoniaque. Donc ça c'est sympa parce que même quand il a peur. Je sais pas si on le voit sur la carte. Je crois pas qu'on puisse le voir sur la carte. Et il a même pas d'aura rouge en fait autour de lui. Donc c'est plutôt sympa. Il y a que le message en disant. Genre vous devez utiliser 50 points de puissance infernale là pour le contrôler. S'il a peur, s'il est en panique. Mais il a même pas l'aura rouge. Donc vous êtes obligés de le voir vraiment par vous même. Après c'est un soutien. Il peut avoir plus de vie. Après je sais pas trop ce que font les soutiens. Ah c'est cool. Pablo il donne des amulettes. Ouais j'avais débloqué Amanda, Pablo. J'ai débloqué le hash. Non le premier hash. De Evil Dead 1. Non c'est lui. Soutien Evil Dead 1. Après j'ai débloqué aussi hash de la série. Et maintenant il nous reste Arthur. Coming soon. Donc ça c'est pas encore disponible. Le retour du roi. Bon on a qu'à le faire. Enfin ça va faire une vidéo encore d'une heure. Ah c'est pas grave. Mais comment ? Seigneur Arthur. Alors comme c'est ironique cette fois. C'est le seigneur Arthur qui est en cours de temps. Seule la dague de Kandar et le Necronomycon. Peuvent ouvrir un portail spatio-temporel. Pour qu'il rentre chez lui. Renvoyer Arthur dans son royaume. Et récolter les fruits de je sais pas. Classe. Arthur avec une lampe. J'avais des lampes comme ça. C'est tellement vieux. C'est lent. Genre normalement il y a même une sorte de trépied. Voilà quoi. Et sur le côté. C'est même ça sur le côté là. On l'ouvre. Il fallait déclipser là sur le côté. Pour mettre les grosses batteries. Je sais plus les noms. Ces grosses batteries. Je suis sûr que ça se fait même plus. Je suis sûr qu'il n'y a plus rien qui accepte. Ce genre de batterie. Après Arthur je sais plus ce qu'il a comme pouvoir. Je crois qu'il a un aura qui augmente les dégâts mêlés ou un truc comme ça. Et son habilité active c'est... Je crois qu'il a une épée en feu. Ça a combien ? C'est marrant tu veux... Ah c'est la dague elle est là. On peut aller prendre la voiture. On peut avoir autre chose qu'une arbalète et un couteau de boucher là. Un cleaver. Une pelle. D'accord. Merde. Il y a des trucs qui apparaissent là. Ouais. J'imagine que lui il va devoir combattre. Pong. J'adore combattre à la pelle. Il y a le son de la pelle quoi. C'est super fun. Ah oui la voiture. Est-ce que Arthur il a son permis ? C'est bien connu. Je me demande si on ne devrait pas se balader dans les cabanes pour pouvoir s'équiper. On va peut-être aller à gauche là. Cabane d'arbre démoniaque. Pour s'équiper. On va s'arrêter là. Il n'a eu pas de démoniaque. Ça a fait un démoniaque. Ça a fait un démoniaque. Ouais quoi que ça va vite. Merde, c'est un élite. Ouais pas mal la lance. L'arbalète fait extrêmement extrêmement mal. On va retourner à la voiture. L'arbalète fait méga mal mais c'est un carreau par carreau évidemment c'est lent à tirer, faut bien viser la tête quoi. Mais si vous arrivez avec un perso qui est un chasseur quoi en gros. Qu'est ce que ça fait mal. On va juste le taper. Merde d'arbre. Faire le tour un peu des cabanes vite fait. Qu'est-ce que ça fait mal ? Qu'est-ce que ça fait mal ? Hop. Très bien. C'est des bandes attaques d'équilibre en fait. Le truc pour aplatir l'avion. Tant de rire là. Parce que les attaques d'équilibre, enfin les dégâts d'équilibre sont vachement importants aussi. C'est quoi ce qu'il y a là ? Je crois que c'était un bras. C'est une bouteille. Bon ok, allez on y va. Il ne faut pas aller. Bien. Kaliens. Oh. Meilleure balade bleue. Quelqu'un j'ai reconnais. Nickel. Je veux une Ekronomicon. S'il y a des élites, on utilise... On utilise l'arbalète dans la tête, ça one-shot. Enfin, ça one-shot est déjà avec celle en gris. Donc du coup, là, la boue... Apparemment, je vais juste... Voilà. On a des émissions, on va les mettre... On n'a pas de temps limite, donc autant se stuffer au maximum. Parce que comme j'ai dit, si on crée, on recommence tout. J'ai vraiment pas envie de me... Ok, arrête. Il n'y a rien d'autre. Ah ! Parfait ! Deux soins, trois amulettes. Trois soins, trois amulettes. Parfait ! Allez, on y va. C'est pour ça, comme je dis, ce jeu... Même que ça soit du PVP, en fait, c'est simplement du PVP. Quand on joue survivant, on a moins... On a vraiment nettement moins le côté PVP, en fait. On a vraiment l'impression de faire du PVE, parce qu'il y a des zombies, tout ça, machin. Donc, euh... J'aime beaucoup. Je pense que ça doit plaire à pas mal de gens. Enfin, j'espère. Après, il faut être honnête, hein. Je vais répondre ça en commentaire, faut être honnête. Aucun jeu survit, hein. Dans ce style de jeu, il n'y a que des BD, hein. Tout le reste, tous les autres jeux qu'on essayé, sont morts, hein. Il y a eu Resident Evil Résistance. Il y a eu le jeu Predator, là, qui a duré très peu de temps. Il y a eu Vendredi 13. Il y en a eu d'autres, là aussi. Mais tous ces jeux-là sont morts. Donc, faut voir. Par contre, la texture, on va... Donc, faut voir. Mais bon, il y avait beaucoup de jeux qui n'avaient pas de crossplay, tout ça. Genre, bah, tous ceux que j'ai cités n'avaient pas de crossplay. Enfin, si, Predator, il y avait du crossplay entre Epic et PlayStation. Le truc, c'est que, par défaut, il était... Enfin, quand j'ai fait la démo, par défaut, il était... Off, en fait, le crossplay. Je trouvais ça drôle. Ça, c'est la cabane de Hache. On va prendre ça. Ah, c'est les... Ça, c'est la flic. Ça, c'est Amanda. Et ça, c'est... Je ne sais plus. Elle qui est morte. Là, je la connais aussi. On va faire ça. Ah. Ah. Ok. Merde. Pas mort. On va faire ça. Une micrononcine. Ça, c'est la cabane de Hache. Elle est vachement bien faite, la cabane de Hache. C'est exactement la même. Allez, venez ! Oh merde, ça les one-shot plus. Pas trop de portée par contre, ça va être une lâche. Ouh, on va être violette. C'est au chaos si on change d'arme, mais bon vu que c'est un chevalier et tout ça je pense qu'on trouvera que des arbalètes. Je crois que c'est fait exprès. Avec de la chance on va one-shot les... On a combien ? 27 plus 1, ça c'est... On en a des munitions ça, c'est cool. Il devrait tuer les hélix. Les one-shot peut-être. Oh, sure. Yeah, c'est stylé. Oh, c'est coolasse. Merde, il y a des minions. Oh non. Merde. 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 Et puis en plus ça va avec l'histoire comme j'ai dit du coup son skill actif c'est d'avoir une épée en feu donc en gros il utilise Excalibur quoi. Oh il y a plein de sites. Manoir des Pains. Oh c'est quoi ça ? Ah c'est énorme ! Balette en or. On a plus de démembrement on a moins... Ah oui non on va garder la hache. Parfait on a l'arbalette. Ouais bah du coup on prend la voiture je suis bête. Désolé je me perds un peu. Kanda. Ah oui je peux me soigner. Putain j'avais pas vu que ça se fermait en fait. D'accord ok. Vous voyez là la zone rouge là je pensais pas que je pensais qu'elle délimitait notre notre zone pour jouer mais en fait non elle avance. Et dans le... En mode PVP enfin en mode normal d'histoire là. Il y a ça aussi quand vous avez récupéré la dague et la page. Vous avez le monde qui rétrécit pour aller combattre les Dark One là. Les démons majeurs. Pas quoi. Et il y a ça aussi. Tout est bien pensé. Ça rappelle... Un ami du Discord dit que ça ressemble à un BR en fait du coup. Dans l'instant c'est pas faux parce qu'il y a le même système hein. Oh putain il y a un flûtiste. Faut le tuer. C'est un peu la même chose que vous êtes... Vous avez pas d'équipement. Vous devez vous stuffer. Vous devez vous stuffer. Euh... Oui il est résistant. Et après il y a le cercle. Par contre attends le cercle il va continuer à se réduire parce que là j'ai un flûtiste à tuer moi à l'extérieur. Il faut tuer tous les flûtistes. Tu 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 tu. Il me stresse le cercle. Ah putain. Le fait de pas pouvoir sautiller ou enjamber les choses comme ça. Bon maintenant c'est la maison. On peut rentrer dedans ou pas ? Ok cool. Paix de légende. Wow ok. Très bien. C'est la durée de место. Et quoi. On va développer. Peu pas, on va développer. Je pourrais esquiver l'attaque on fait ça. Oh mon dieu y a-t-il y a-t-il... Oh mon dieu y a-t-il... ... ... ... ... ... ... ... ... Ok, tu veux que je parte en fait, ok ça marche, il n'y a pas à combattre sans cesse en fait. J'avais un petit doute, par contre il y avait du soin, j'aurais pu me soigner. Je voudrais bien aussi lire la description de l'épée, si ça dit quelque chose de spécial. Ah j'ai plus d'amulette, merde ! Ok on va peut-être crever. Putain, y'a pas des objets. J'ai plus de lampes aussi. Ah c'est stressant le fait que si on crève on se retape tout quoi. J'ai trouvé un moyen de sortir de la fosse, ça marche. Yes. Ok. Oh ! Arthur est de retour au château de Kandar. Malheureusement il est dans la fosse sous le château. A présent seul le cadavereux de la fosse se tient entre le seigneur et ses vassaux. Eh mais il n'existe pas ça dans le jeu ! Putain ! Putain ! J'ai du mal à esquiver des fois ! Ok. Oh ! On peut vraiment pas se vanter d'avoir survécu aussi longtemps. Ce n'est pas fini. Le travail d'un roi n'est jamais terminé. Le vrai combat va commencer. Non sérieux. Je vais pas le faire. Je vais pas y arriver. Je crois que je me sois. Putain ! Bon il est assez passif donc bon. Non mais t'es sérieux là ? Il faut pas qu'il invoque quelqu'un d'autre en fait. Je vais pas le faire. Non. C'est un remédie de la force. C'est pas bon. Non. C'est pas de la tarte quand même hein. C'était pas de la tarte. Et ça ça arrivera plus tard. Donc d'autres personnages. Sûrement Ruby je pense qu'elle va être. Sûrement Ruby je pense qu'elle va être. Donc écoutez. Il y en a tous les... Les trucs... Bref tous les enregistrement. Donc maintenant on a... Arthur. Donc c'est aussi un chef. Donc il a un aura. Alors on a ça. On a Furiousiant à l'activer. Augmente les dégâts infligés par vos attaques de mêlée. Ainsi que par celles de vos coéquipiers à proximité. En plus de réduire le niveau de peur si le Seigneur Arthur dispose d'une épée. Il inflige des dégâts supplémentaires. Ah et donc il lui faut une épée genre en gros. Il fait comme si c'était Excalibur quoi. Donc ouais il faut une épée pour lui. C'est intéressant. Il est très bon avec une épée en fait. Pas mal, pas mal. Et après on a ça. Maîtrise des armes, attaque lourde. Vous ainsi que tous vos coéquipiers dans le rayon d'action de l'aurain. Inflige davantage de dégâts avec les attaques de mêlée lourde. Vous commencez le match avec une épée. Ah cool on commence avec même une épée. Ça c'est sympa. Donc ouais. Là j'ai tous les persos qui sont disponibles pour le moment. Je crois bien. Donc on en aurait encore 3 qui vont arriver. Alors après je sais pas. Parce que encore une fois on est sur un jeu qui est de licence. Et qui est bloqué en fait avec Evil Dead. Les jeux qu'on fait ça ont mal fini. Predators ça très mal fini. Vendredi 13 ça très mal fini. Donc voilà. Resident Evil Resistance qui a très mal fini. Mais lui il était bloqué sur Resident Evil. Donc il y avait énormément de choses qu'on pouvait faire. Mais bon ils ont fait de la merde. De toute façon ils ont donné ça à un studio. Un petit studio à la con. Enfin bref. Donc ouais. Evil Dead c'est quand même assez restreint. Mais bon. Il paraît qu'il y a même une bande dessinée. Je crois bien. Après il y a quand même pas mal d'autres persos qui pourraient utiliser par rapport à la série et les films. Genre par exemple Pierre Ruby. Qui est la méchante. Enfin méchante et gentille. On l'a en 2 versions on va dire en gros. Dans la série. Donc ça pourrait faire un perso en plus. Après je sais pas. Il pourrait utiliser la femme de. Enfin la copine. De Ash. Linda. Qui est morte. Je sais pas. En faire un perso. Ou en faire un. Un démon. On va dire qu'il y a des trucs à faire. Il y a des choses à faire. Je pense. Mais ouais. Faut pas laisser crever le jeu. Faut pas attendre 50 ans non plus. Avant de sortir des choses. Donc ouais. Ouais. Ce sera tout pour cette vidéo. Donc c'était les missions pour débloquer les persos. Mais ouais. En tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère ça vous plaira. Le jeu est sur Epic. PS4, PS5. Xbox One. Xbox Series S. Et il est crossplay partout. Donc entre les 3 consoles. Plus PC. Donc c'est bien. Donc il y a quand même des gens qui jouent. Ca fait déjà un bon. Un bon taux de personnes qui jouent. Si vous jouez survivant. Honnêtement. Jouer avec au moins. Deux amis. Si vous voulez gagner. Après vous pouvez jouer avec un autre pote. Du coup vous êtes que deux. Vous allez quand même passer des bons moments. Mais vous allez possiblement perdre. On va dire la moitié du temps. Parce que voilà quoi. Il faut. En tant que survivant. Il faut vraiment jouer à 4. Après si vous aimez les tueurs. Honnêtement c'est fun. Je trouve assez fun. Le côté tueur. Mais ouais. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao.